Alors aujourd'hui on est avec Pierre pour la Minute 1G et il va nous expliquer comment est-ce que Drive2Nu on arbitre entre le bio et le local. Alors au Drive2Nu on a l'habitude de dire qu'on s'affranchit complètement des cahiers des charges des labels bio donc c'est à dire tous ces labels un peu obscures qu'on voit AB, Nature et Progrès, Déméter etc. Bon je ne dis pas que certains ne sont pas bien, je dis juste que nous on a la chance de pouvoir s'en affranchir parce que moi je suis ingé agro et donc je vais sélectionner les producteurs avec qui on va travailler et qui vont nous fournir des produits. Donc par exemple sur ces deux, cette super courgette ronde et cette super aubergine graffiti, les deux viennent de moins de 50 km autour de Bozelle. Celle-ci est labellisée bio mais celle-ci ne l'est pas. Pour autant au niveau des soins qui ont été apportés à la culture, c'est la même chose. En fait c'est juste que le producteur a décidé de faire un investissement, c'est littéralement ça. Il a fait l'investissement de faire valider son champ et donc de le faire certifier bio par un label indépendant qui du coup lui permet de vendre ses produits plus chers et à des infrastructures qui ne vendent que du bio et qui n'ont pas un super ingé agricole dans leur staff pour aller sourcer sur place et vérifier que même si ce n'est pas labellisé bio, c'est des produits qui pourraient l'être et qui sont aussi bons que ce soit pour la santé ou gustativement que le reste.